... Trois signatures autour de ce plateau, que dis-je ? Trois griffes ! Nathalie Saint-Cricq, bonjour ! On est relativement inoffensibles, je crois ! France Télévisions, Françoise Fresseuse, Le Monde, bonjour ! Bonjour ! Et Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine ! Notre invité aujourd'hui, Éric Coquerel ! Bonjour Éric Coquerel ! Bonjour ! Éric Coquerel, permettez-moi de vous dire que vous faites, enfin je trouve, un métier compliqué. Vous faites, me semble-t-il, un métier compliqué en continuant de soutenir et de représenter un homme à nouveau en colère, qui donne l'impression d'en vouloir à la terre entière. Éric Coquerel, je vous pose la question, comment faites-vous pour endurer Jean-Luc Mélenchon, qui s'était montré d'une assez surprenante sérénité pendant la campagne présidentielle, et qui est aujourd'hui incapable de s'appliquer les grandes leçons de fraternité et d'humanité qu'il aimerait pourtant imposer à tout le monde. Éric Coquerel, je vous salue à mon tour, merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Pourquoi cette montée en température dans la campagne des législatives ? Je pourrais agir à l'ensemble du portrait ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je considère, c'est qu'il y a tout un petit fond médiatique, ce n'est pas la première fois que j'entends des journalistes expliquer ça, qui se répètent entre eux et qui disent, ah là là, le Mélenchon d'avant, il était vraiment très bien, mais alors le Mélenchon d'aujourd'hui, il est agressif. Moi, ce que je constate... Non, on ne dit pas ça, on dit qu'il a été agressif, gentil, puis réagressif. Oui, oui, mais enfin bon, il y a une tonalité que vous entretenez, uniquement sur une phrase, à un moment donné, sur Cazeneuve, dont Jean-Luc a expliqué que le mot « assassinat » n'était pas le mot qui convenait. On vous parle de mieux, de changement de comportement, il n'y a pas de changement de comportement de Jean-Luc Mélenchon. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas un média qui a relaté les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la loi travail, sur les questions, justement, d'augmentation de la CSG, etc., et que ça fait maintenant une semaine qu'on discute sur un mot précis, et qu'à partir de là, on conclut que Jean-Luc Mélenchon aurait changé. Donc, vous le dites, il n'a pas changé. Écoutez cette phrase, elle s'adresse à un ancien Premier ministre, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémy Fraisse, le gars qui a fait gazer, matraquer tous les manifestants, et qui se prend maintenant sa tête de petite sainte-nitouche. Est-ce qu'on traite comme ça un ancien Premier ministre ? Est-ce qu'on l'accuse d'assassinat ? Est-ce qu'il ne fallait pas s'excuser à ce moment-là ? Est-ce que vous vous souvenez comment les socialistes traitaient Charles Pasqua de façon juste et normale après la mort de Malik Kussekine ? Je serai vous, je repartirai dans les dossiers, parce que vous allez être intéressés. Donc oui, je vous le dis, politiquement, M. Cazeneuve est responsable de la mort d'un jeune homme, et je pense que c'est ça qui devrait être ajouté beaucoup plus que les paroles. M. Coquerel, est-ce que ce n'est pas justement la preuve qu'on n'est pas sectaire, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas comme une secte, quand on peut considérer... Non, ce n'est pas vous, c'est sectaire, c'est vous que vous avez accusé de sectaire, parce que nous avons accompagné notre camarade François Delapierre, de la manière dont nous estimions nécessaire de le faire, puisque pour la plupart, et François n'est pas, nous ne sommes pas croyants, mais nous estimons qu'il y a quelque chose justement dans le passage à la mort qui est important, et on s'est fait traiter de sectaire par le monde, plus on n'a rien à voir avec ça. Nous n'avons pas repris en revue de presse de France Inter. Là-dessus, exactement le lendemain, pour nous remettre sans balle dans la magie, entre cités et écrits, cités et endossés, c'est le travail d'une revue de presse que de passer la presse en revue. On n'a pas du tout évoqué le sujet, c'est vous qui l'avez remis sur le tapis aujourd'hui. Je le voyais arriver gros comme une maison. C'est un signe de paranoïa. On passe à autre chose. Un signe de paranoïa qui est une ouverture d'esprit. Là, maintenant, je suis paranoïaque. Faites attention, parce que la psychologie en politique, il y a des régimes dictatoriaux qui l'ont utilisé, et je pense que ça ne doit pas être utilisé dans la démocratie. Je ne suis pas paranoïa. Maintenant, je suis totalitaire. C'est magnifique. Non, je ne suis pas paranoïaque. Je constate que le mot secte, l'autre jour, je débat avec Monucci, qui me sort le mot secte, avec d'autres journalistes, qui me sort le mot secte, dans le monde, c'est le mot secte. Excusez-moi, mais il y a tout un élément de langage assez étonnant. L'ai-je prononcé, non ? Non, c'est vous qui l'avez mis sur la table et qui avez remis cet article du monde sur la table ? Ça n'est pas nous. Passons à autre chose, Nathalie Saint-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut envisager que le chef, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, celui qui se considère comme le soulier au-dessus de tout le monde, peut éventuellement faire des erreurs, comme le disent les communistes notamment ? Est-ce que finalement, l'espèce d'essoufflement qu'il y a dans les sondages, ne vient-il pas d'une erreur de stratégie de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'on ne peut pas, dans tous les partis où on conteste les chefs, les représentants, au PS ou ce qu'il en reste, à droite, est-ce que chez vous, on n'a juste pas le droit de le dire ? Pourquoi ça baisse ? Pourquoi ça s'essouffle en ce moment ? Vous deviez être la principale forte d'opposition et on a l'impression que ça retombe. Est-ce que ce n'est pas lié justement ? Quel est votre objectif pour ces élections législatives ? C'est un succès à combien ? C'est la question de Françoise, à combien de députés ? Vous aviez montré du doigt pendant la campagne à Emmanuel Macron que vous ne trouviez pas notamment suffisamment écolo. Finalement, face à Donald Trump, cette semaine, il a défendu plutôt bien la planète, non ? Oui. Vous êtes rassuré ? Mais ma question, c'était face à Trump. Je vous explique, face à Trump. Trump dit non aux accords de Paris, et lui ? Mais ça, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Vous ne croyez pas qu'il est en train de faire l'escalade ? Mais vous croyez que M. Trump va entendre uniquement des mots ? Est-ce qu'il ne vous a quand même pas volé la thématique écologique qui a été le fondement de votre campagne ? Est-ce qu'il ne l'a pas récupéré de façon assez habile ? Donc finalement, ça ne commence pas si mal, même si vous attendez la suite. Même si ça vous arrache le cœur d'avoir un livre. Non, non, mais si on croit aux mots et aux paroles, on croit Macron, mais on va voir les actes. Parce que les actes, c'est la loi travail, dérégulation... Qu'est-ce qu'on peut faire dans la matière de lutte contre le terrorisme ? Est-ce que vous avez, vous, des propositions qui ne seraient pas celles des autres et qui pourraient éventuellement non pas améliorer les choses, mais au moins cantonner les risques ? Vous êtes finalement comme les autres partis là-dessus. Vous êtes favorable à une plus grande coopération internationale en matière de renseignement. Là-dessus, la France insoumise ne se différencie pas. Nous sommes pour redonner des moyens aux renseignements. Nous sommes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de fusion, revenir sur la fusion de la DST et DRG et de revenir à du renseignement humain. Mais c'est vrai que sortir de l'état d'urgence aussi qui ne sert à rien qu'attaque nos libertés, c'est exactement ce qu'attend Daesh. C'est ça. Michel nous appelle de Bretagne. Bonjour et bienvenue. Vous avez la parole. Ce que je voulais lui demander, c'est quelle est l'attitude de la France insoumise si malheureusement pour eux, tous leurs députés ne sont pas au deuxième tour ? Est-ce qu'ils vont appeler à voter pour les candidats et se décider éventuellement s'il y a une triangulaire pour le candidat de gauche le mieux placé ? Appeler à voter pour le candidat de gauche ou ils vont rester dans une position nous tout seuls sur notre nuage et puis plus rien. Enfin voilà, si M. Mélenchon pense qu'il est tout seul, je pense que ça va être dur de construire quelque chose à gauche après. Merci Michel. On a un sentiment aussi que vous payez beaucoup le rapport. Pourquoi cette guerre déclarée face à... Mais il n'y a pas une guerre déclarée. On a essayé le parti communiste en janvier, le parti communiste en janvier. Vous avez des communistes qui ont fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Il y a encore un mot puis François. Au final, à l'Assemblée nationale, les députés France insoumise et les députés... Vous regarderez au cas par cas les députés communistes et vous verrez... Si un Front républicain se met en place à l'issue du premier tour des législatives, est-ce que vous en ferez partie pour faire barrage au Front national ? Non, vous savez que le Front républicain, ça fait maintenant plusieurs années qu'on dit que ce n'est pas la solution parce que ça efface en réalité... Vous ne rentrez pas dans cette logique. Je pense que ce n'est pas une bonne logique. Vous poursuivez la philosophie qu'on a entendue du premier tour. Jean-Luc Mélenchon, c'est en gros de dire pour tout ça... Non, vous savez très bien Nathalie... Attendez, excusez-moi. Je simplifie... Je sais très bien qu'il n'a pas fait ça. Ce n'est pas vrai. Il a été... Non, mais non, mais attendez. Soit vous êtes objectif, soit vous avez un avis. Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix pour le Front national. Il n'a pas dit pas une voix pour Emmanuel Macron de l'électorat au Front national. Vous avez imaginé que vous ayez eu un point de vue moral sans suivre trop. Mais d'un point de vue moral, excusez-moi, mais moralement, mon problème, c'est Hollande et Enco qui, dans le 10 jours avant le premier tour, ont choisi de cartonner Jean-Luc Mélenchon au lieu de s'occuper de Mme Le Pen. Ça, c'est eux qui ont un problème moral. C'est ceux qui ont fait une politique de droite pendant 5 ans. Donc c'est plutôt cartonner Menucci qui est sur des termes Front national. Eux, ils ont un problème moral parce qu'ils entretiennent le Front national. Et pourquoi l'entretiennent-ils ? Parce que c'est plus facile de faire élire un Macron avec le Front national en face qu'avec un Jean-Luc Mélenchon. Voilà la question. Oui, alors bonjour, M. Coquerell, à Beauvour, c'est en interne. C'était juste pour savoir que M. Mélenchon lui-même. Est-ce qu'il serait capable d'imaginer de se retirer pour préserver les idées géniales de son programme ? Expliquez-nous pourquoi il faudrait le faire. Et surtout, je vois autour de moi des gens qui trouvent son programme chouette ou génial ou sympa ou pas mal et qui disent non, juste Mélenchon, c'est pas possible. Est-ce qu'il peut entendre ça ? Pourquoi c'est pas possible, Emmanuel ? Mais par son côté radical. Par son côté radical de refuser à mon d'utiliser des mots sur Cazeneuve, je ne défends pas particulièrement Cazeneuve, mais globalement, on est dans un monde où il y a des choses un peu respectées, notamment les formes. M. Mélenchon ne peut pas entendre ça. C'est un politique qui doit se maîtriser, il doit être capable de comprendre qu'il faut gouverner, il faut un compromis, il faut pouvoir tendre des mains, il faut arrêter d'insulter les gens, les journalistes. Il faut peut-être faire attention à ce qu'on dit quand on parle du Venezuela, quand on parle de Poutine, quand on parle de la Syrie, il faut être assez tranché. Merci, merci Emmanuel. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses déjà dans votre intervention. Il y a beaucoup de choses. Emmanuel, Emmanuel, vous êtes là ou pas ? Oui, 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 je suis là, mais il m'énerve, là. Oui, oui, mais j'ai le droit d'être énervé aussi, toi. Au départ, j'étais pour Hamon. Au départ, j'étais pour Hamon. Ensuite, quand j'ai vu que... Et j'ai hurlé sur Mélenchon parce que c'est Hamon... Ce que dit l'auditeur, là, c'est est-ce que ce n'est pas ce grand regret de ne pas avoir réussi pendant la campagne présidentielle l'unification des gauches à partir du moment où Hamon était sorti vainqueur de la primaire, qu'il a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon et qu'il aurait pu avoir un grand mouvement de gauche ? Alors, François, je reconnais la question. Au lieu de quoi, vous êtes plutôt dans une guerre contre l'UPS ? Vous comprenez l'Emmanuel. On pourra réfléchir à ce qu'on fait avec eux. Ça, on l'a compris aussi. On l'a compris aussi. C'est eux qui restent au Parti Socialiste. Mais d'accord, mais est-ce que votre violence vis-à-vis des socialistes, et y compris tout à l'heure quand on a commencé l'émission, les deux premiers taquets, c'était pour François Hollande et les socialistes. Ah bah oui, oui. François Hollande, écoutez, il traite Jean-Luc Mélenchon de dictateur cinq jours avant le premier tour. Mais ça fait partie du jeu politique, de la bataille électorale. Avant, le Premier Pélenchon se permet d'utiliser un mauvais mot, pas le bon terme, pour caractériser un homicide. On a l'impression que vous êtes meurtri d'une bataille que vous avez perdue. Le président de la République, François Hollande, alors que Mme Le Pen risque d'aller au deuxième tour, par la faute de sa politique, explique qu'il ne faut jamais voter pour un dictateur. Ça, c'est la bataille politique. Excusez-moi, mais il y a deux points de mesure dans ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous n'avez pas une obsession qui est le Parti Socialiste ou une obsession à la gauche, de manière à la remplacer à l'Assemblée ? On a très bien compris que vous vouliez être la force de l'opposition. Et que cette obsession, c'est peut-être ce que veut dire notre auditeur. Est-ce que cette obsession plus... Il est encore là, il est très en colère. L'exercice solitaire du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon que dénoncent pas que les communistes, d'ailleurs, tous ceux qui le connaissent, est-ce que tout ça n'est pas finalement un frein à une recomposition d'une gauche qui fait des compromis parce que c'est le principe de toutes les alliances ? Voilà, c'est tout. Écoutez, nous traite Jean-Luc Mélenchon de dictateur cinq jours avant le premier tour. Mais ça fait partie du jeu politique, de la bataille électorale. Non, enfin... Il se permet d'utiliser un mauvais coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada